Ruy Blas, je pars ce soir et je vous laisse ici. J'ai sur vous les projets d'un ami très sincère. Votre état va changer, mais il est nécessaire de m'obéir en tout. Comment vous, j'ai trouvé un serviteur discret, fidèle et réservé. Seigneur... Je vous veux faire un destin plus large. Où faut-il adresser la lettre ? Je m'en charge. Je veux votre bonheur. Écrivez. Moi, Ruy Blas, la quai de Monseigneur le Marquis de Finlars, en toute occasion ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Signez de votre nom ? La date. Bien donné. On vient de m'apporter une épée. Ah, tenez, elle est sur ce fauteuil. L'écharpe est d'une soie peinte et brodée au goût le plus nouveau qu'on voit. Touchez. Que dites-vous, Ruy Blas, de cette fleur ? La poignée est de Gilles, le fameux cisleur, celui qui le mieux creuse au gré des belles filles dans un pommeau d'épée. Une boîte à pastilles. Mettez-la donc. Je veux en voir sur vous les faits. Mais vous avez ainsi l'air d'un seigneur parfait. On vient. Oui, c'est bientôt l'heure où la reine passe. Le Marquis d'El Basto. Souffrez qu'à votre grâce, je présente, Marquis, mon cousin, Don César, comte de Garofra, près de Velalcazar. Ah, ciel, taisez-vous. Monsieur Charmé. Laissez-vous faire saluer.